bonjour les amis alors voilà j'ai reçu mes prises de sang et j'ai fait étudier ceci par des médecins alors la prise de sang elle est là voilà alors ici je mets le lien pour les éventuels chercheurs ou médecins pour qu'ils puissent comparer avec toutes mes prises de sang précédentes vous allez avoir aussi en plus de la prise de sang vous allez avoir ma dernière mon dernier psa qui est comme je vous l'avais dit de 1,40 et vous allez avoir surtout la courbe psa au 30 mai voilà qui vous donne exactement ce qui s'est passé alors j'ai eu un accident ici et j'ai très vite compris ce qui s'était passé et depuis c'est bien redescendu et c'est remonté là de 1,15 à 1,40 le 1,11 que j'avais fait et qui devrait se situer ici comme je l'ai fait en espagne il n'apparaît pas sur cette courbe bon donc revenant à ma prise de sang non je vais terminer par la prise de sang plutôt d'abord il faut que je revois un peu la stratégie pour comprendre effectivement avec l'aide de grands chercheurs comme Thomas Seyfried en quoi qu'est ce qu'il faut que je rajoute ou qu'est ce qu'il faut que je change en premier dans cette stratégie il faut que j'arrive à supprimer la glutamine alors je mange déjà des poivrons et du thé vert donc mais bien évidemment ça ne suffit pas les fameux médicaments sont en cours de fabrication ou d'élaboration je sais pas trop mais en tout cas il ya encore rien sur le marché il y a des pistes sur le méthylène blue on en trouve de plus en plus sur internet le docteur laurent schwartz en parle aussi dans son dernier livre c'est très prometteur alors le méthylène blue donc induit une mort massive des cellules du cancer dans le cancer du sein vous savez que le cancer du sein c'est l'équivalent en fait de la cance du cancer de la prostate chez l'homme un autre article voilà un dieu sélective et de massive celle des signes ou même brest concertement même titre voilà quoi qu'il en soit donc voilà une de mes premières pistes la deuxième piste que j'ai toujours refusé jusqu'à présent c'était le ashwagandha le ashwagandha pourquoi parce que le ashwagandha est censé effectivement empêcher la glutamine le glutamine d'être absorbé par les cellules du cancer par contre par contre elle booste la testostérone or vous le savez certainement dans un cancer de la prostate eh bien il faut supprimer la coste la testostérone donc d'un côté je booste quelque chose que je veux supprimer et l'autre côté c'est exactement ce que j'ai besoin alors c'est exactement le les mon histoire des fruits et du sucre et c'est exactement une raison supplémentaire pour laquelle je fais mes fondations survivre au cancer loi de loi de 1901 pour étudier pour que l'on puisse survivre et pour survivre et bien bien sûr il faut connaître les réponses à des questions aussi bêtes que celle ci que personne n'a fait de test personne ne sait voilà donc j'en reviens à mon à ma prise de sang alors ma prise de sang j'ai un peu trop de sel de sel bien sûr je suis limite limite mais il y en a pas trop mais c'est bien sûr à mon avis le bicarbonate de soude ça doit pas aider après le co2 le co2 et bien bien sûr c'est un manque de d'oxygène dans le sang bon on sait bien que le cancer vit dans un milieu anaérobique donc eh ben c'est lui bien sûr qui m'enlève mon oxygène dans le sang après j'ai mes reins alors mes reins ont l'air de fonctionner très bien donc pour ça c'est bien puisque s'il fonctionne bien c'est que je bois assez c'est limite limite voilà j'ai 9 entre eux alors que d'un côté pour les bonnes bun ça devrait être entre 9 et 20 et pour la créatinine j'ai 0,6 alors qu'il y aurait le minimum et 0,7 ça bien sûr c'est dû à mon avis à l'autophagie puisque je ne bois pas assez de ce fait ensuite on passe donc au lymphocyte c'est donc les les nodes alors là effectivement j'en ai pas assez et ça c'est bien sûr le problème de mon cancer dans mes la faute je me rappelle plus comment dire en français bon de toute façon c'est les nodes c'est je suppose que vous savez vous ce que c'est voilà et le dernier c'est mon hémoglobine mon hémoglobine et ben je manque un peu mon anémie est presque corrigée donc ça n'a pas été un tort de prendre du la vitamine b12 et du fer puisque maintenant j'ai 13 8 contre 14 donc ça va ça ça manque toujours un peu d'oxygène donc bien sûr le cancer après toujours les nodes alors là aussi j'ai trop de de neutrophiles c'est bien sûr ça pourrait éventuellement être corrigé par le méthylène blue à voir et les lymphocytes qui sont à 16% alors que c'est ça devrait être entre 16 et 45 voilà voilà tout le reste est absolument normal tout va bien donc il n'y a pas eu de grosses erreurs en ce qui concerne ma manière de manager mon sang et de me manager la seule erreur à mon avis toujours a été trop de fruits je dis pas qu'il faut tout supprimer mais trop de fruits qui a augmenté qui a entraîné une augmentation de mon sucre et qui comme j'ai nourri mon cancer ça a augmenté ça entraîné une augmentation de mon psa voilà donc maintenant au travail je vais essayer d'étudier pour avoir une réponse pour lundi et pouvoir poser des questions très précises à mes médecins ashwagandha ashwagandha et méthylène blue merci un très bon week-end très bonne journée mais pour l'instant pour ceux que ça intéresse je me sens bien je n'ai aucun malaise aucun je suis en pleine forme oui chose importante dans l'attente j'ai repassé je suis repassé à mon protocole habituel que je faisais avant l'autophagie totale d'abord thomas seyfried nous dit dit de ne pas dépasser quatre jours d'autophagie pour passer en kéto bien sûr je suis en kéto et notre prix nobel japonais 2016 dit ne pas dépasser trois jours donc tout ça c'est à vérifier pour l'instant je mange une fois par jour une fois toutes les 24 heures et que des antioxydants et je continue à prendre tous mes antioxydants je prends mes fruits sous forme de pilules et je ne prends plus de pilules et je ne prends plus de fruits frais qui sont source de sucre merci encore très bonne journée un peu décousu à ma vidéo aujourd'hui au revoir très bonne journée merci